Bonjour les amis des mathématiques. Dans le tutoriel MTR23 que vous voyez ici en dessous, je vous ai expliqué comment on calcule le volume d'un tel solide de révolution. Ici, je vais vous expliquer comment on calcule l'air de la surface extérieure d'un tel gobelet. Modélisons notre gobelet au moyen de la fonction racine carrée de x, et ce, dans l'intervalle 1, 5. Donc je vais d'abord mettre le a sur 1, voilà, et le b sur 5. Voilà. Et nous allons tourner ce morceau de graphique autour de l'axe des x pour obtenir effectivement notre gobelet. Mais attention, ce gobelet n'a pas de base. Donc il ne faut pas oublier, pour calculer la surface extérieure du gobelet, de rajouter l'air de cette base. Maintenant, le gobelet a une base. Et cette base, c'est un cercle, dont l'air se calcule bien sûr par pi R carré. Le rayon de ce cercle, c'est la racine carrée de 1, c'est-à-dire 1. Donc l'air de cette base, c'est pi fois 1 au carré, c'est-à-dire simplement pi. Maintenant, on va calculer le reste, c'est-à-dire cette surface extérieure-là. Nous savons bien que ça se calcule au moyen de cette formule-là. Et pour notre fonction racine carrée de x, la fonction qu'il faut intégrer, c'est donc cette fonction-là, c'est-à-dire pour notre exemple, racine de x fois 1 plus, le f de x est racine de x, donc le f prime de x est 1 sur 2 racines de x, dont le carré vaut 1 sur 4x. Finalement, ça donne donc cette racine carrée-là qu'il faut intégrer. Donc, nous allons introduire cette formule-là dans la calculette. D'abord le 2, 2, fois le nombre pi. Le pi est caché là en jaune. Pour jaune, il faut activer la touche Shift, clique sur Shift, et puis clique sur cette touche-là, et voilà le pi qui apparaît dans le display, et puis fois cette intégrale-là. Donc, fois intégrale, je clique sur la touche intégrale, clique, il faut intégrer cette racine carrée-là, donc entrons cette racine carrée, x plus 0,25, maintenant, il faut intégrer de A à B, donc ici de 1 à 5, donc touche curseur vers le bas, une fois, clique, on arrive dans ce petit champ-là, où on entre le 1, clique, touche curseur vers le haut, clique, on arrive dans ce champ-là, où on introduit le 5. Maintenant, un simple clic sur Enter, clique, on trouve comme surface extérieure de notre gobelet, 44,53 plus, attention, la base pi. Donc, cette réponse-là, on va ajouter le nombre pi, et finalement, la surface extérieure du gobelet, c'est 47,67 et des. 47,67 quoi? Ce sont des centimètres carrés, ce sont des mètres carrés, en fait, ce sont 47,67 carrés unitaires déterminés dans le système de référence. Sous-titrage Société Radio-Canada